Voilà, c'était cette petite pause musicale. Alors, encore une fois, moi, pas seule dans le studio. Bien sûr, nous, il y a notre deuxième invité qui est avec nous. C'est M. Gibran Obilok qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Charny. Comment ça va ? Ça va. Ça va très bien. Alors, Gibran, aujourd'hui, on vit dans Bonjour Mouris, justement, pour cause de l'eau, Navigpro. Navigpro, qui est une organisation, justement, qui, oui, a but lucratif, mais aussi pour forger le social. Exactement. Alors, Navigpro, c'est un LIDI, un alternatif à service de transport existant qui nous est. Comment nous connaît ? Nous avons 400 000 à 500 000 personnes dans Mouris qui ont mouvement tous les jours, les jours de semaine, justement pour aider au développement de nos pays, de nos travailleurs. Alors, nos solutions, ce qui nous permet, c'est qu'ils nous permettent d'amener un alternatif à existing systèmes qui ont servi pour commuter, c'est-à-dire le transport, bus ou le tout. Alors, nos solutions, c'est « Provide van » à la place de bus ou le tout. Ça, pour aider aux décongestions et moins traffic jam, aussi à la productivité des personnes-mêmes. Parce que, comment beaucoup du monde connaît, c'est que le monde dépense en moyenne deux heures de temps à trois heures de temps dans le bus ou à voyager pour arriver au travail. Et normalement, quand il arrive au travail, il n'y a plus 50% productives qui étaient avant le transport, puis il y a le travail. C'est ça qui est, c'est ça qui est le changement, c'est ça qui est la solution qui nous permet de pallier. Et voilà, c'est ça qui est la solution qui nous permet de amener. D'accord, c'est aussi comment nous connaît, nous connaît tous les moments de notre compte dans notre confort. Nous connaît tous les moments de même si nous nous sommes, nous connaît, nous connaît tous les moments de notre vie, pour nous promener, pour nous aller à travailler, tout ça. Mais certainement, il y a un mandiboune qui est tout le temps en retard pour le travail. Ça, c'est sûr. Et là, peut-être, il peut aider ça, mandiboune-là. Mais aussi, comme on a l'occasion pour causer aux rentaines, côté là, au fin du diamant, que ça peut aider à réduire la pollution et que, ou envisage justement, pour faire une contribution de 5% dans l'OMG, qui est pour là très bientôt. Exactement. Nous pouvons mettre un accent spécial, le confort. Justement, comment? Pareil, en parallèle, nous pouvons mettre une application mobile qui peut appeler le Navig Pro. Pour l'instant, il y a un stage de développement, mais nous pouvons faire le lancement officiel, le méridien, le 18 septembre. Et cette application-là, elle est pour aider, pour informer du monde qui peut emprunter les services de Navig Pro, comme pour informer quand ce transport peut arriver. Alors, je ne peux pas attendre le bus stop, tout ça. Et c'est seulement à d'un service comme ça qui peut ajouter au confort, au reliability et ça, ça qui nous peut amener. D'accord. Donc, justement, nous connaît Bandimoune, c'est toujours le téléphone, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer avec technologie et certainement parce que la technologie peut évoluer en elle-même. Donc, là, nous connaît les principes plus pratiques pour les personnes, etc. Mais nous tient comptant, demande-nous, M. Dubarno-Biloc, où un jeune entrepreneur, d'accord ? Au départ, où une business commence par quelque part, c'est-à-dire un leader comme ça, parce que déjà, c'est jeune, donc là, nous connaît probablement ces premiers business qui, ou peut entretenir. Mais ce n'est pas forcément un business, c'est un but social, comment nous dire, mais c'est une organisation qui, ou peut, comment dirais-je, peut entretenir tout seul. Mais aussi, aussi, vous trouvez qu'il y a une jeune entrepreneur derrière tout ça, l'organisation-là, tout ça, les travaux-là. Donc, justement, qui est-ce que vous avez dit à nous, Lola ? Alors, Navigpro, ce n'est pas le premier projet que j'ai travaillé en tant qu'entrepreneur. Il y a plusieurs idées qui m'ont commencé avant, mais à force de commencer quelque chose, on finit par forger l'idée pour vivre une lutte d'affaires. C'est ça, c'est ça, l'entrepreneur. C'est-à-dire, c'est un aventurier. Au commencement, vous n'avez pas une idée, mais ça ne veut pas dire qu'au bout de deux mois ou trois mois, l'idée restera la même. Mais pour changer, vous pouvez adapter à la réalité, vous pouvez gagner beaucoup de difficultés, vous pouvez avoir beaucoup de difficultés. Certainement. Oui, ça a la difficulté. C'est ça, c'est ça l'aventure. Et moi, mon conseil, fortement, tout jeune, trouve une idée, et l'idée est simple pour trouver. Il suffit de trouver un problème, comme moi, moi, je trouve le problème de transport, parce que moi-même, mon voyage, mon travail, je connais, c'est quoi la peine de voyager, sans être méchant envers un stakeholder, mais il faut trouver une solution à ça. Les vrais, on connaît qu'il y a un grand chantier qui peut venir, mais entre-temps, moi, je pense qu'il y a un changement immédiat. C'est ça, c'est la solution, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui m'opère emmener. D'accord, donc, comment gérez-vous, justement, tout ça ? Parce que quand on nous dit un jeune entrepreneur, pour mes affaires qui viennent de nous la tête, la personne, les jeunes, comment les capables arrivent à gérer tout ça ? Parce que, forcément, vous avez une vie familiale, une vie sociale, et comment vous équilibrez ça, justement ? Alors, pour être entrepreneur, franchement, je vais vous dire, c'est pas facile. Il n'est pas facile, il n'est pas un job où on peut rentrer 8h à 5h, et dès qu'il arrive 5h, ça veut dire travail infini. L'entrepreneur, il travaille 24h de 24h, c'est-à-dire, même si vous vous dormez, vous pouvez penser, demain, vous allez faire quelque chose, vous allez commencer à marcher, et il y a un gros risque, quand il n'est pas capable de faire, mais il a besoin d'une positive mind. Du moment où le positif, il est facile pour avancer, pour avancer, avancer. Parce que, justement, une difficulté, il n'est pas une difficulté. Il y a un obstacle, il y a un hurdle qui pourrait être plus smart, plus rusé, pour qu'il n'est pas capable d'obtenir sa hurdle. C'est ça, l'entrepreneur. Donc, déjà, nous connaissons, il n'est pas facile pour être entrepreneur. Oui, c'est une aventure, c'est le fun, comment le dire, parce que tous les jours, ce n'est pas ce qu'il y a de nouvelles affaires pour faire, mais nous trouvons un développement. Et aussi, je me tiens envie d'ajouter que, normalement, 30 ans, 40 ans, de chez là, tout le monde dit, oui, pour faire business, 100 000, 200 000 ou 300 000 rupées. Mais, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous n'avons un free market, nous n'avons tout facilité à la pauvreté de n'importe qui s'en a, n'importe qui s'en a qui a commencé un business. Il suffit de l'idée. Du moment où il y a une idée, développez-le dans un sens qui n'a pas besoin de capital. C'est ça, la difficulté. Si il y a une business, on trouve, vous payez bien, c'est pas 50 000 ou 100 000 rupées, vous payez bien 100 000 rupées, work it around. C'est ça, c'est ça l'aventure. C'est ça, being smart in business. D'accord, donc, puisque vous êtes jeune, et en plus, vous me dites que ce n'est pas le premier projet qu'il nous fait, on ne fait plusieurs projets avant, dans le passé, tout ça. Mais est-ce que tout bon projet, est-ce qu'il est tout chimérique, tout à fait, tout idéal, comment dire, ou bien vous faites face à une bonne difficulté ? Le monde féerique n'a pas existé en business. Et nous commençons beaucoup de projets avant, certainement, il y a beaucoup de difficulté, mais je ne veux pas dire que je suis faite, je veux dire que je suis appris. C'est de là qu'aujourd'hui, je suis en train de faire un projet. Pro, c'est comme ça qu'il navigue, Pro, il développer. Nous développions une application mobile. Au départ, c'était juste une application mobile, maintenant c'est un service physique. Et c'est comme ça qu'un entrepreneur est supposé penser. D'accord, donc là, nous connaissons beaucoup de jeunes entrepreneurs, ou bien de Mandy Moon, qui peut-être ou peut-être inspirer à vous en ce moment, et qui peut-être gagner de l'idée pour commencer au moins quelque chose pour vous-même, et même pour les autres démons, comment on peut dire, parce que là, ce qu'on comprend, c'est à travers les autres démons, à travers les problèmes qu'on voit dans les autres démons, où on observe autour de vous, qui est une vie à cette idée-là aujourd'hui. Exactement. Donc, qui est l'astuce, qui est-ce qu'on a, qui est-ce qu'on a pour les jeunes entrepreneurs, ou bien les futurs entrepreneurs ? Alors, moi, l'astuce qui est maintenant, c'est, du moment où je tenais l'idée, work on it, work on it, travail l'au-là, nuit et jour, développe l'idée, faire de sorte que je mette l'idée en action. Parce qu'une idée en elle-même, c'est inspiré de Robert Kiyosaki, une idée en elle-même, ça ne vaut rien. Mette-la en action, à ce moment, il faut marcher, il faut travailler. Oui, justement, comme Bob Procter, nous disons, nous l'esprit, il est magnétique. Donc, quand nous partions beaucoup, positivité, bien sûr, tout bien nous a fait pour fin envers nous, automatiquement. Alors, M. Dubarnobyl, que justement, une cause, l'application-là, nous connaît, les temps passaient très, très vite, surtout quand nous donnaient une conversation qui nous hâte, pour qu'on a encore plus, quand nos curiosités peuvent augmenter. Mais là, justement, une type de cause de l'application, quand est-ce que, selon vous, l'appli, il est déjà là ? Alors, l'application, on peut faire le lancement le 18 septembre, à l'hôtel Le Méridien. Et de là, il est déjà disponible sur les plateformes, c'est-à-dire Play Store ou Google App. Donc, tu voulais dire tous les téléphones, c'est-à-dire que c'est Android ou bien même. Android et IOS. D'accord, d'accord. Donc, Dubarn, nous sommes bien contents qu'il y ait aujourd'hui une ville d'Orbonjour Maurice. Moi de même. Nous espérez qu'il nous pourrait trouver très, très bientôt. Bien sûr. Aussi à l'AMBC ou même à la radio aussi. Oui, je remercie l'AMBC aussi pour donner moi la chance, justement, pour qu'on peut apporter mon idée, pour qu'on peut apporter mon passion. Peut-être si mon Cap-A-Pier inspire quelques-uns, ça peut amener un grand changement pour l'île Maurice. D'accord. Donc, est-ce qu'il, rapidement, vous vous demandez, est-ce qu'il est visible quelque part ou un website ou un numéro de contact ? Exactement. Alors, Navig Pro, nous avons un nouveau website officiel qui est www.navigpro.com, N-A-V-I-G-P-A-O.com ou nous, aussi visible, si vous êtes capable de suivre une nouvelle update au Facebook, tape juste Navig Pro en un seul mot, ou, et non, aussi, le numéro de téléphone qui est le 5709-3333. D'accord. Encore une fois, nous vous disons, merci beaucoup que nous venez de bonjour Maurice aujourd'hui. Et nous, bien comptons l'idée, nous disons aux bonnes continuations et surtout, bon courage. Merci beaucoup. Et bien sûr, chers amis, plaisir. Et bien sûr, chers amis, une fin arrive la fin de l'émission, mais nous vous termine en beauté.